bonjour à tous aujourd'hui on est lundi le 22 mai je commence un vlog aujourd'hui c'est terrier on est en congé aujourd'hui puis on va aller faire l'épicerie pour faire les lunchs de la semaine puis sinon ce matin on veut aller magasiner prendre des informations pour un chauffe-eau de piscine nous ben ça va être notre cinquième été ici puis quand on achète la maison il y a déjà un chauffe-eau sur la piscine mais c'est un chauffe-eau propane puis il est brisé puis guillaume il est bon pas attendu il est bon pour réparer des choses il a souvent essayé de changer des pièces d'échanger des affaires il a déjà réussi à le faire marcher un peu sauf que parce qu'il ya un brûleur qui marchait pas fait qu'il ya eu une accumulation de propane dans le couvert puis ça a fait une explosion fait que depuis ce temps là il a pas réussi à essayer de le faire marcher donc là c'est sûr que guillaume oui il est bon pour réparer des choses mais ça prend un certain temps c'est long là on a beaucoup de travaux à faire autre tu sais dans la course cet été que je me dis guillaume va mettre son temps sur autre chose fait que j'aurais le goût d'acheter un chauffe-eau de piscine puis tu sais je sais qu'on peut le mettre sur paiement c'est sûr parce que c'est quand même cher mais en tout cas mais nous on voyage pas tu sais on est tout le temps à la maison puis depuis qu'on a acheté la maison en plus tu sais on mettons bien avoir envie de voyager on pourrait mais il ya plusieurs raisons qui font qu'on voyage pas premièrement on a un chien et papillou qui est vraiment très très anxieux puis on dirait que je me verrais mal l'envoyer dans une garderie dans une pension canine pendant deux semaines anxieux comme pied il a jamais été en cage non plus fait que c'est sûr qu'il pourrait pas aller dans une garderie avec des cages puis je voudrais pas non plus l'envoyer à une place avec des gens qu'il connaît pas en tout cas fait qu'on l'a jamais fait garder en fait la seule fois qu'il a été gardé c'est quand j'ai accouché puis c'est ma belle soeur son chum qui était venu le garder chez nous ici fait qu'il n'était pas trop dépaysé maintenant fait que ça c'est une grosse raison pourquoi on voyage pas mais aussi on n'a pas tellement l'appel de voyager si on fait 12 ans que je suis avec guillaume 12 ans qu'on est ensemble puis on n'a jamais fait de voyage ensemble mais avant d'avoir pas pu nous on faisait soin des petites escapades aux états unis là en voiture genre une fin de semaine si on voyagait pas vraiment mais on faisait ça souvent sur ça ça me manque ça j'aimais ça mais en tout cas on l'a pas refait depuis qu'on a popylou comme pierre sur aussi tout et tout là et puis aussi depuis qu'on est à la maison mais on dirait que chaque année je me dis bon mettons qu'on mettrait 3000 piastres pour faire un voyage dans le sud mais on pourrait mettre 3000 piastres pour on a réparé le spa sinon la première année qu'on est ici on a acheté genre un gros divan sectionnel au sous sol avec une grosse télé c'est pour se faire comme des soirées cinémas j'aime mieux dépenser sur quelque chose qui va m'apporter du bonheur souvent dans l'année puis longtemps et qui va rester plutôt qu'un voyage qui dure une semaine parce que moi c'est le même qu'on marche nous autres puis guillaume aussi il ya cette pensée là en tout cas j'ai pas besoin de m'expliquer de pourquoi qu'on s'achète un chauffe-eau mais j'ai envie de m'acheter un chauffe-eau parce que nous la piscine c'est ça là elle devient confortable à peu près mi-juillet souvent en juin elle tient comme à 74 à peu près est quand même prête puis ça commence à être confortable mi-juillet qu'en plus moi avec mon travail pour ceux qui ne servent pas je suis hygiéniste dentaire puis je travaille avec la même dentiste quand même depuis plusieurs années puis nous comment ça marche dans notre travail c'est que on est en vacances quand notre dentiste est en vacances on suit son horaire de vacances c'est un des avantages de notre travail parce qu'on peut jamais choisir nos vacances mais en même temps on s'habitue là je trouve ça correct puis guillaume au moins lui peut choisir ses vacances fait qu'elle apprend tout à ses vacances à la fin de l'année scolaire donc à peu près à partir du 20 juin on a comme trois semaines collées ça on a comme les deux dernières semaines ben fin juin début juillet dans le fond de vacances tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'elle en font quand c'est la fin de l'année scolaire avant d'envoyer ses enfants mettons aucun jour elle aime ça comme leur donner un break vacances entre les deux puis c'est une super bonne idée je trouve ça parfait mais c'est vrai que à chaque année quand je suis en vacances ma piscine est fraîte ben j'y vois pareil là mais elle est fraîte fait que là je me suis à la place de mettre de la pression à guillaume pour qu'il répare ça au plus vite puis l'affaire c'est que l'année passée il en avait trouvé un sur marketplace un chauffe-eau qui était comme brisé à donner pour pièces fait qu'il l'avait ramassé fait que là il a comme récupéré des pièces pour réparer le nôtre mais ça peut être long peut-être qu'il va réussir à le réparer on va l'essayer ça marchera pas là tu sais combien de temps que ça va durer j'ai pas envie d'avoir un chauffe-eau dans huit ans en tout cas fait qu'un matin on va aller prendre les informations aussi savoir aussi l'installation ça irait quand peut-être que peut-être que je suis dans le champ peut-être que tu sais de la journée pas chaude mais belle ensoleillée une belle journée ensoleillée fait que je commence un blog aujourd'hui on arrive de chez piscine saint-louis là on a fait faire une soumission dans le fond pour un chauffe-eau thermopompe de 120 000 BTU l'installation ça va dans la semaine du 8 juin fait que très très rapide on aurait de la place dans deux trois semaines pour faire l'installation et ça coûterait 6 266 tout inclus le taxe installation tout inclus puis dans le fond on a neuf mois sans avoir à payer puis sans avoir d'intérêt fait que dans le fond les paiements sont reportés en février 2024 fait qu'on aurait comme un neuf mois pour accumuler notre argent puis le payer d'une shot puis si on n'a pas réussi à tout accumuler nous en 2024 c'est comme le renouvellement de notre hypothèque fait que c'est exemple je sais pas s'il reste deux trois mille pièces à payer on pourrait le mettre sur notre hypothèque pour avoir un faible intérêt mettons un plus faible intérêt en tout cas meilleur taux fait que moi cette information là tout tout ferait mon affaire vraiment là là par contre on va passer à la maison pour prendre des mesures parce qu'on avait comme pas pensé mais la place pour déposer la thermopompe nous autres on a une petite place de béton là une petite je sais pas comment ça s'appelle là mais une slab une slab de béton sur lequel est déposé notre ancien chauffeur mais il est pas mal plus petit là la thermopompe c'est vraiment plus gros que ce qu'on avait fait qu'on allait voir si notre slab de béton est assez grand on va mesurer aussi la piscine parce que là les litres combien il y a de litres d'eau dans notre piscine on le sait pas si on se fie au dossier qu'eux y ont ça serait comme 90 mille litres mais elle dit on va la mesurer pour être sûr mais de toute façon elle dit même si on prend un plus gros chauffe-eau c'est jamais trop c'est jamais trop c'est juste ça va chauffer plus vite fait que c'est ça on va aller prendre nos mesures puis on va aller aussi comparer avec l'autre magasin à trois vias comment ça s'appelle le magasin? club piscine puis trévis tu veux qu'on allait faire les trois places? oui oui ah oui Guillaume lui il achète c'est une pièce oui j'avoue tu sais moi mettant à me donner les informations puis j'étais comme ok ça fait mon affaire moi j'aurais signé là mais Guillaume lui plus on va aller comparer les autres places je comprends ok deuxième arrêt de fait on a été chez piscine trévis fait que celui-là le chauffe-eau qui avait en ce moment il est en promotion le 130 000 BTU fait qu'il est un petit peu plus fort qu'à l'autre place puis il est moins cher 4 988 piastres tandis que l'autre c'était 6 200 fait qu'il est comme 1200 piastres de moins cher par contre celui-là il faut le payer tout suite ou avec du financement là avec des intérêts fait que là c'est sûr que ce côté-là c'était intéressant à l'autre place puis côté installation ceux-là ils ont de la place à partir du 12 juin fait que tu sais l'installation dans les deux cas c'est rapide quand même fait que là on est comprenant de discuter de savoir qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux puis calculer aussi qu'est-ce qui est mieux puis celui-là en voyant celui-là la garantie c'est 5 ans les pièces puis 7 ans la main d'oeuvre tandis qu'à l'autre place c'est garantie 10 ans les pièces et 5 ans la main d'oeuvre fait bon c'est pas la même affaire en tout cas troisième arrêt de fait là on arrive de chez club piscine fait que là celle-là la marque qu'il y avait c'est le chauffe-eau Nirvana la même place que chez piscine c'est l'ouïe comme talent premier pas mal le même prix celui-là il est 6150 tandis que l'autre c'était 6200 fait pas mal le même prix par contre c'est là ici il faut payer immédiatement fait que là je pense à l'autre place piscine c'est comme plus intéressant puis aussi elle nous a donné comme information que les Nirvana sont certifiés que d'exemple c'est 120 000 BTU ben ils produisent vraiment 120 000 BTU versus chez Piscine Trévie celle qui ont qui ont donné l'estimé qui est moins cher c'est une TTI Fab Elite mais celle-là par contre est pas certifiée fait oui c'est une 130 000 BTU mais ça se peut qu'elle produise vraiment moins que ça parce qu'elle est pas certifiée fait que finalement notre choix va s'arrêter au premier qu'on a visité mais là on va aller faire l'épicerie par contre il est rendu 11h30 donc on va aller faire l'épicerie on va à la maison on va manger après ça on va aller réserver notre autre pour réserver notre place pour pouvoir avoir l'installation le plus vite possible et yahoo tout va être réglé en une matinée je suis bien contente Guillaume il y a peut-être une cabane pour Arthur salut celui-là dans le fond c'est notre ancien chauffe-eau qui est brisé qui fonctionne pas l'autre c'est la thermopompe est vraiment plus grosse que ça puis il y a une fan sur le dessus fait que probablement il va falloir qu'on enlève l'arbre qui est là dans le coin mais de toute façon ça c'est un arbre à lilas puis d'habitude à cet ainsi de l'année il y a tout le temps plein de lilas dedans et là il a l'air sec mort bien il y a un peu de feuilles vertes là mais il y a pas de lilas pantoute dedans fait que je sais pas c'est parce qu'il est peut-être plus froid cette année mais en tout cas s'il faut l'enlever on l'enlèvera fait que là on va pouvoir aller faire ça hein c'est prêt Guillaume bon ben c'est fait fait que là on vient de sortir du piscine Saint-Louis on a acheté le chauffe-eau bien thermopompe de la marque Nirvana puis c'est le 120 000 BTU et ils vont venir l'installer le 8 juin ils installent tout sauf le branchement électrique fait qu'il va manquer ça après mais le 8 juin on va voir notre chauffe-eau je suis plus contente que Guillaume mais qu'il est aussi content là t'es content? bah fait que là on est revenu à la maison on a couché à Arsour pour sa sieste après ça Guillaume et moi on a checké ensemble là pour comment qu'on allait s'organiser pour payer la thermopompe parce que dans le fond le prêt il commence juste en février 2024 fait qu'on a comme un 9 mois sans intérêt là on a calculé le 6200 divisé par 9 mois ça faisait comme 688 par mois c'est sûr et certain qu'on sera pas capable de le payer en entier en disant en février 2024 688 par mois c'est quand même beaucoup mais on s'est dit que pour nous c'était réalisable de mettre 400 par mois fait que 200$ chacun ben je dis par mois mais en fait j'ai mis aux 4 semaines le jeudi paye comme ça ça aille plus facile là fait que c'est un petit peu moins qu'un mois là fait que là je me suis mis des alarmes dans mon cellulaire à toutes les 4 semaines pour dire que Guillaume pis moi on met 200$ chacun dans le compte conjoint là en fait on a ouvert un autre compte conjoint parce qu'on avait juste un compte conjoint pour l'hypothèque on dit on veut pas déposer l'argent de la thermoponte dans ce compte là parce que là à un moment donné si l'hypothèque le prend là on peut avoir en tout cas on peut perdre le compte à un moment donné ça va être plus simple si c'est dans un compte à part pis c'est sûr en disant en février 2024 le montant qu'on va avoir recueilli on le met sur le prêt pis là il va rester un petit résiduel en fait c'est quand même une bonne partie là qui sera pas payé mais là ça nous c'est vraiment le bon timing parce que en février 2024 ça va faire 5 ans qu'on a notre maison pis on va être dû comme pour renouveler notre hypothèque fait qu'on va pouvoir mettre le montant sur notre hypothèque c'est tout comme un sujet hein c'est pas ce genre de vlog là que je fais d'habitude hein autant de détails monétaires et tout et tout en tout c'est peut être différent de d'habitude après moi il y a peut être du monde qui aime ça je sais pas fait que ben je suis bien contente je suis bien fière là t'sais on va comme essayer de s'organiser pis j'ai essayé aussi de d'acheter moins de costumes là je l'ai enlevé mais tout à l'heure je sais pas si vous avez vu je me suis commandé une bague du seigneur des anneaux sur Amazon la bague là avec le mont précieux avec les écritures elfiques là en tout cas mais c'est ça c'est tout le temps des coups de tête que j'ai là pis je me commande des niaiseries pis des costumes sur internet ben c'est ça faudrait que j'essaye de diminuer ça bon là je vais aller aider Guillaume parce que c'est moi qui ai demandé de faire ça pis je vais pas l'aider mais dans le fond tu sais nous autres les portes là c'est des poignées vraiment faciles à ouvrir pis on les barre jamais parce que t'sais on traîne pas la clave avec nous tout le temps là mais là on va mettre au moins un locker comme dans le haut rien que pour pouvoir le locker pis qu'Arthur s'est pas capable d'ouvrir la porte facilement parce que présentement mettons que la nuit qu'il se réveille pis qu'il décide de sortir dehors qu'il serait en masse capable de venir dans la piscine se noyer ben là il se lève pas la nuit mais t'sais en tout cas on va mettre ça sécuritaire là je sais que notre cour n'est pas sécuritaire fait qu'on va s'occuper de ça aujourd'hui à la bout de croche plastique dur, plastique dur attention ouais, fait que là on est rendu au parc à partir de cette session de jeu après ça on va revenir à la maison se faire souper sur le barbecue pis ça va être pas mal ça rien de plus à filmer je pense qu'aujourd'hui ça va être un vlog concentré sur nous sommes à la recherche d'une thermopompe on la trouve, on l'achète pis on parle de des détails alors ça va être tout pour mon vlog d'aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté j'espère que vous avez aimé ça malgré que ce soit différent et on se reparle dans une prochaine vidéo bye bye